Tout ce week-end, vous pourrez profiter des Journées Européennes du Patrimoine 39e édition cette année. Dans l'Agg, plusieurs lieux seront ouverts pour l'occasion publique. C'est par exemple le cas de Landra qui organise une journée porte ouverte du centre de stockage de la Manche sur la commune déléguée de Digulville. Et en ligne avec nous, Marie-Pierre Germain, responsable communication. Bonjour. Bonjour à vous. Comme chaque année, vous vous associez donc aux Journées Européennes du Patrimoine pour ouvrir au public. Alors, en quoi cette journée est importante pour vous ? Elle est importante, bien déjà, parce qu'elle permet à ceux qui ne nous ont pas encore rencontrés de pouvoir le faire. Et puis, de découvrir notre site aussi un petit peu différemment, puisqu'on va proposer des visites théâtralisées qui retracent les 50 ans d'histoire de ce site. Alors, c'est aussi l'occasion de rappeler au public les différentes missions du centre de stockage de la Manche. Oui. Alors, ce centre, aujourd'hui, ne reçoit plus de colis de déchets. On est en phase de fermeture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos missions principales, c'est de contrôler, c'est de surveiller l'environnement. Mais c'est aussi de préserver et transmettre la mémoire de ce centre aux générations futures. Combien de personnes travaillent sur le site ? Alors, aujourd'hui, c'est une dizaine de personnes. Une quinzaine, je dirais même, avec les personnes qui assurent la maintenance, la surveillance, le gardiennage. Donc, c'est une petite équipe. Des agents qui seront bien évidemment présents dimanche prochain pour répondre aux différentes questions des visiteurs ? Alors, voilà. Une partie de l'équipe, effectivement, sera présente. Et puis, ils seront à même de présenter aussi leur métier, puisque nous avons tous des métiers très spécifiques sur le site. Alors, vous en avez un peu parlé. Il y aura donc des visites théâtralisées. Alors là, par contre, ça a des rendez-vous précis à 11h, 14h et 15h30. Exactement. Donc, on propose trois visites théâtralisées, donc avec la compagnie Arcréation, avec qui on a travaillé pour construire ces visites. Et ce sont quatre scénettes qui vont être présentées et qui vont faire revivre aux visiteurs l'histoire de ce centre et qui va prolonger l'histoire jusqu'en 2300, voyez-vous. Et pour ces visites théâtralisées, la réservation est conseillée ? Oui, une inscription préalable est possible par téléphone au 0810 120 172 ou via notre site internet manche.andra.fr. Donc, cette journée porte ouverte, ce sera de 10h à 17h, donc ce dimanche. On rappelle aussi que l'Andra peut aussi se visiter tout au long de l'année. Oui, en effet, on organise des visites du lundi au vendredi, toute l'année, sur rendez-vous. C'est gratuit et ça s'adresse à tous les publics, je dirais. Et en général, dans quel état d'esprit repartent les visiteurs ? En général, les visiteurs ont appris quelque chose et je pense qu'ils sont à même appris de pouvoir parler de ces sujets pour lesquels ils avaient des questionnements avant de venir nous rencontrer. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose ? Eh bien, moi, je dirais, venez nombreux, venez nous rencontrer et ce sera avec plaisir qu'on vous donnera des informations et des éléments sur nos métiers et ce qui est la gestion des déchets radioactifs et la surveillance d'un centre de stockage. Et on rappelle donc ce rendez-vous à l'occasion des journées européennes du patrimoine, journée porte ouverte à l'Andra, dimanche prochain, le centre de stockage de la Manche sur la commune déléguée de Digulville, c'est de 10h à 17h. Les informations sont à retrouver sur le site manche.andra.fr. En vous remerciant, Marie-Pierre Germain, à bientôt. Merci, bonne journée à vous. Merci.